Vous avez déjà entendu parler des tanguis, vous savez, ces jeunes adultes qui habitent de plus en plus longtemps chez les parents. Alors vous allez me faire une improvisation libre sur le sujet. Eh bien, bonsoir, je suis ravi de vous accueillir dans cette réunion hebdomadaire des tanguis anonymes. Je vais vous présenter ce soir, pour la première fois, Germain. Bonsoir. Moi c'est Germain, j'ai 26 ans et j'avais toujours chez mes parents. Bonsoir Germain. Bonsoir. Bonsoir. Alors Germain, pourquoi encore es-tu chez tes parents ? Parce que mes parrains, ils travaillent dans une grande entreprise, ils sont cadres. Et en fait, ils touchent trop d'argent pour toucher des allocations. Et en même temps, pas assez d'argent pour me payer un loyer à moi. Alors j'habite toujours chez mes parrains. D'accord. Bravo Germain. Ça nous fait plaisir. Nous allons maintenant passer à Janine. Tu ne la connais pas Germain. Voilà. Alors bonsoir, je m'appelle Janine. J'ai 32 ans et j'habite encore chez mes parents. Bonsoir Janine. C'est joli ses cheveux, ils sont blancs, ils sont beaux, ils sont sains, ils sont chouettes. Donc merci. Alors en fait, donc si j'habite encore chez mes parents aujourd'hui, c'est parce qu'en fait, depuis huit ans, je suis en CDD à répétition. Donc pour les garanties, tout ça, c'est pas gérable, quoi. Donc j'habite encore chez papa et maman. Voilà. Merci. Nous allons applaudir. Janine. Merci. Bravo Janine. J'aime beaucoup tes cheveux. Oui, ben tu lui as des gètes, Germain. C'est très agréable. Nous allons maintenant passer à Yvon, si tu le permets. Yvon, présente-toi. Bonsoir, moi c'est Yvon, j'ai 29 ans et j'habite toujours chez mes parents. Bonsoir Yvon. Moi j'habite chez mes parents parce que je fais de grandes études, moi. Droit international. Et du coup, ça me prend beaucoup de temps, alors j'ai pas le temps de travailler et je suis obligé de rester chez mes parents parce qu'ils ont pas les moyens de me payer un appartement. Ça me fait plaisir. Nous pouvons applaudir. Et bien sûr Yvon, applaudissons Yvon. Bravo, bravo. J'aime pas tes cheveux. Bravo. C'était très bien. La chute du pouvoir d'achat, c'est aussi pour les jeunes l'impossibilité d'être autonome. Avec la CFE-CGC, agissons sur les politiques salariales pour garantir le maintien du pouvoir d'achat des classes moyennes. Rendez-vous sur cfecgc.org. Alors, deux personnages sur le plateau. Vous sortez du même congrès, vous appartenez à la même entreprise et vous ne vous connaissez pas. Voici votre badge. Merci. C'est votre badge. On peut prendre des accessoires. Comme vous voulez. Super. Good joy. C'est un problème. Allez, action. Vous êtes chez Tatole, vous. Mais oui. Mais vous aussi, vous êtes de chez Tatole. Je ne vous ai jamais vu au bureau. Quel service. À quoi ? Quel service. Service. Vous faites partie d'un service ? Oui. Marketing direct. Je suis agent de maîtrise au 18ème. Et vous. Et vous. Vachement bien, ça. C'est pas mal. pour moi, non. Ils sont très bons. Non, je remercie vraiment. C'est... Non, ils sont vraiment bons. Très gentil. Très sympa. Non, moi, je préfère aller dans mes endroits habituels. Quatre étoiles, ça dépend. Vous faites quoi, juste ? Moi ? Je suis actionnaire. Bravo, les gars. C'était très bien. Que vous fassiez partie du personnel d'encadrement, ou que vous soyez actionnaire, votre pouvoir d'achat n'est pas forcément le même. Avec la CFE CGC, agissons sur les politiques salariales pour garantir le maintien du pouvoir d'achat des classes moyennes. Rendez-vous sur cfecgc.org.